bonjour à tous dans cette vidéo on va voir comment résoudre l'équation x à la 4 plus x à la 3 plus x à la 2 plus x plus 1 égal à 0 donc pour résoudre cette équation on va utiliser deux méthodes différentes la première méthode c'est une méthode directe analytique et la deuxième méthode c'est une méthode qui est plus ou moins simple par rapport à la première méthode on va commencer par la première méthode d'abord on va considérer que x est différente de 0 parce que 0 c'est pas une solution de cette équation si je remplace par exemple x par 0 je vais avoir 1 égal à 0 donc 0 c'est pas une solution de cette équation après je vais multiplier l'équation par 1 divisé par x à la 2 donc x à la 4 divisé par x à la 2 il va donner x à la 2 x à la 3 divisé par x à la 2 il va 1 x divisé par x à la 2 il va donner 1 x divisé par x à la 2 il va donner 1 divisé par x à la 2 et 0 fois 1 divisé par x à la 2 il va donner 0 alors on continue on va changer l'emplacement des termes pour la position du terme de cette équation donc ici nous avons x à la 2 donc ici nous avons x à la 2 1 divisé par x à la 2 c'est 1 divisé par x tout à la 2 ici nous avons 2 fois x plus 1 divisé par x il va donner 2 mais ici nous avons 1 donc nous devons retrancher moins 1 pour avoir ici 1 ce qu'il reste x plus 1 divisé par x qui ici nous avons cette partie cette partie est égal à x plus 1 divisé par x tout à la 2 et cette partie je vais mettre en parenthèse ici moins 1 égal à égal à 0 si on pose x plus 1 divisé par x égal à q donc cette équation il devient q à la 2 plus q moins 1 égal à 0 donc l'équation il devient une équation de deuxième une équation simple deuxièmement pour résoudre cette équation on va d'abord calculer le delta le delta égal à b à la 2 moins 4 à c'est donc égal à 1 à la 2 moins 4 fois moins 1 et c fois un qui a à égal à 5 donc le delta il est supérieur à 0 donc l'équation il a deux solutions rien la première solution q1 égal à moins b moins le racine de delta divisé par 2 a qui égal à presque égal à 0.618 la deuxième solution q2 égal à moins b plus le racine de delta divisé par 2 a qui est égal à presque presque égal à moins 1 point 6 1 8 d'après le changement de variable qu'on a fait ici on a on a posé x plus 1 divisé par x égal à q et q égal à deux valeurs soit égal à q1 soit égal à q2 donc ici nous avons x plus 1 divisé par x égal à q1 et où x plus 1 divisé par x égal à égal à q2 si on multiplie les deux équations par x donc la première équation il devient x à la 2 plus 1 plus q1 fois x la deuxième équation elle est aussi égal à x à la 2 plus 1 plus q2 fois x si je vais déplacer q1 x et q2 x dans l'autre côté je vais avoir les équations suivantes x à la 2 moins q1 fois x plus 1 égale à 0 donc pour trouver nous avons ici deux équations de deuxième ordre pour résoudre cette équation on va calculer le delta on va commencer par la première équation donc le delta de la première équation égal à moins q1 à la 2 moins 4 x 1 x 1 donc égal à q1 à la 2 moins 4 qui est inférieur à 0 donc cette équation il a deux solutions appartiennent à l'ensemble c sont des solutions qui sont complexes la première solution c'est x 1 égal à moins b qui est égal à q1 plus i le racine moins delta moins delta égal à 4 moins q1 à la 2 divisé par 2 la deuxième solution tout simplement c'est le conjugué de la première solution on va changer seulement le signe qui est à côté d'un nombre complexe i donc nous avons ici plus on va le changer le plus par par le moins par la même façon on va trouver les solutions de la deuxième équation donc on va trouver la première solution x 3 égale à q2 plus i le racine le racine carré de 4 mois qui à la 2 au carré divisé par deux et la deuxième solution qui x 4 égale à le conjugué de la solution x 3 donc cette équation il a quatre solutions x 1 x 2 x 3 et x 4 maintenant pour la deuxième étape donc pour résoudre cette équation on va servir de la relation nous avons x à la 5 moins 1 égal à x moins 1 multiplié par l'équation qu'on veut résoudre x à la 4 plus x à la 3 plus x à la 2 plus x plus 1 donc pour résoudre cette équation nous devons d'abord résoudre cette équation alors l'équation x à la 5 moins 1 égal à 0 c'est une équation c'est une équation c'est une équation donc cette équation est la 5 solutions parmi ces solutions la solution qui est évidente c'est x à la 1 donc le 1 c'est une solution de cette équation sachant que x à la 5 moins 1 égal à ça donc x à la 5 moins 1 égal à 0 ça veut dire ça égal à 0 et ça égal à 0 puisque nous avons ici une multiplication donc nous avons x moins 1 égal à 0 ou cette partie égal à 0 donc ça c'est une équation de premier ordre il a une solution qui x égale à 1 et les autres solutions les quatre autres solutions sont les solutions de cette équation on revient à cette équation nous avons ici x à la 5 moins 1 égal à 0 ça veut dire x à la 5 égal à 1 et nous avons le 1 égal à l'exponentielle i de kp puisque nous avons x à la 5 nous avons cinq solutions donc k soit égal à 0 soit égal à 1 soit 2 soit 3 soit soit 4 donc si on fait ici exposant 1 divisé par 5 et ici on va faire exposant 1 divisé par 5 donc je vais avoir x égale à l'exponentielle i de kp divisé par 5 avec k égale à 2 0 jusqu'à 5 jusqu'à 4 pardon donc les solutions de cette équation les solutions de cette équation sont les solutions de x 1 jusqu'à x 4 1 1 1 1 1 1 1 1